bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier jamcast nous sommes le 1er novembre 2020 et à la fin du mois se tiendra la cyber convention 2.0 convention de jeux de rôle en ligne dont le premier épisode avait déjà eu lieu pendant le premier confinement en fait et aujourd'hui donc commence la game jam associée à cette convention on aura jusqu'à la fin de la convention c'est à dire le 29 pour créer un truc ou plusieurs trucs seul ou à plusieurs bref une game jam qui se déroule sur tout ce mois-ci le thème imposé le voyage et je fais cette vidéo et ses éventuelles suites éventuelles pour parler de mon propre cheminement c'est le game jam à laquelle je vais essayer de participer donc donc je vais essayer de vous parler aujourd'hui de comment est ce que j'aborde ce thème qu'est ce qui m'intéresse dedans pourquoi est ce que j'ai décidé d'y toucher un petit peu et puis partager quelques réflexions personnelles parce que je suis quelqu'un qui fonctionne énormément par la théorie l'abstraction dans mon rapport aux jeux de rôle et aux médias que j'aime donc aujourd'hui on va un peu parler de jeu de rôle puis on va un peu parler d'autres trucs que j'ai envie que j'ai envie de ressortir quoi voilà ça c'est le programme du jour donc c'est un thème qui moi m'attire beaucoup et qui m'intéresse tout particulièrement parce que bah je tourne autour depuis très longtemps il ya des années quand j'avais posté mon tout premier jeu et par jeu il faut comprendre 3-4 paragraphes sur un forum en mode venez ça y est ça vous dit on joue à ça c'était un tout petit jeu assez alternatif assez indie what the fuck qui faisait des parties de d'à peu près un quart d'un 20 minutes à quatre joueurs joueuses et qui était déjà sur le thème du voyage le jeu s'appelait littéralement elle voyage et c'était un thème un personnage qui on jouait un personnage à quatre qui voyageait dans pas mal de d'environnement qu'on inventait qu'on imaginait à partir de symbolique qu'on avait pris qu'on ait choisi au début la seule préparation c'était des symboles et des quêtes c'est à dire chaque personne avait en tête la quête du personnage qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'elle est en train de faire où est ce qu'elle va pourquoi elle le fait on ne révélait pas aux autres pourquoi est ce qu'on pensait que le voyage le personnage voyager et on s'intéressait uniquement à décrire le voyage en lui-même il n'y avait que pendant la scène finale où chaque personne mettait en scène la conclusion du voyage tel qu'elle imaginait donc c'était quatre scènes alternatifs quatre fins alternatifs pour même pour le même jeu pas pour la même histoire donc j'avais déjà envie à ce moment là en fait de mettre très en avant le voyage en tant que tel en le mettant à se passer au centre du jeu du gameplay par gameplay il faut comprendre surtout un gameplay de description raconter ce qu'elle voyait ce qui se passait et comme on ne connaissait que sa propre quête on essayait de faire ressentir aux autres un petit peu qu'est ce qui nous intéressait où est ce qu'on allait qu'est ce qu'on trouvait important ainsi de suite et le thème du voyage il continue à me tenir au coeur mais je le trouve très difficile à traiter en jeu de rôle et je pense qu'on est beaucoup à faire faire ce constat là que il voyage partout en jeu de rôle et pourtant c'est difficile à traiter et c'est pas quelque chose avec lequel on arrive assez facilement à tirer des sessions riches et satisfaisantes d'un point de vue du jeu en fait voilà donc mon point aujourd'hui ça va être de dire deux trois trucs sur comment est ce qu'on peut jouer le voyage qu'est ce qui se fait dans ce que j'ai vu je vais pas du tout être exhaustif j'ai pas je me suis pas j'aurais dû peut-être faire ça mais je sera éventuellement pas une autre fois prendre les jeux que je connais et voir un petit peu comment ils traitent le voyage comment ils permettent d'en parler c'est pas pour aujourd'hui mais il ya un truc dont j'ai envie de beaucoup de parler c'est de la répartition des voyages en termes d'épisodes et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment arriver à formuliser pour pouvoir le dépasser et faire autre chose je vous en dis plus dans un instant et la grosse réflexion ensuite que j'aimerais partager c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment qui est justement pas assez formalisé j'ai pas un but clair en en parlant c'est pour ça que ça que j'ai jamais écrit un article dessus c'est la question du temps et du passage du temps en jeu de rôle parce que on peut faire pas mal de choses avec le média qu'on a dans ce terme de description de la façon dont le temps passe en jeu et je pense que il ya beaucoup de terrains inexplorés pour lesquels il reste à trouver des formes et des façons d'en parler qui fonctionne il y en a mais elles sont un petit peu hésitantes à ma connaissance pour le moment et cette question du temps elle est assez primordiale dans le voyage parce que justement ce qui va être compliqué c'est de raconter le temps long et donc pour ça je vais m'appuyer un tout petit peu sur des lectures de théorie littéraire les figures 3 de jeunette que caniou et caniou se connaissent sans doute donc c'est un ouvrage de théorie vachement connu dans lequel jeunette a posé tout un tas de définitions et dit de grandien de concept plutôt il a soit vous poser des définitions soit clarifier des concepts qui existait déjà à son à son époque dans les années 60 70 quelque chose comme ça sur comment ça marche une comment comment fonctionne une fiction d'un point de vue narratologique et en termes de description de choses très simples typiquement le passage du temps donc figure 3 c'est le livre principalement dans lequel il il explique tout ça quoi c'est de lui qu'on a aussi tout ce qui est des questions de mode et de voix pour les personnages narrateurs etc la notion de focalisation interne ou externe de narrateur intradiegetique ou extradiegetique tout ça bon alors aujourd'hui je vais surtout parler de deux trois trucs qui dit sur le temps parce que je pense que l'analyse qu'il fait de la littérature en pratique lui ce qu'il fait c'est une analyse de proust on pourrait essayer de la faire de la même façon en jeu de rôle et on aurait des tas de choses assez intéressantes à dire et à chercher voilà alors avant d'aborder directement jeunette donc deux trois mots sur le jeu de rôle tradi et enfin sur la gestion du voyage comme je la vois dans le jeu de rôle traditionnel ou plutôt soyons un peu plus modeste que ça tel que je l'ai vu et fait et mis en place dans les parties tradis que j'ai joué dans ma prime jeunesse rolliste j'en ai pas énormément en tête et je ne connais pas du tout les jeux tradis plus récents donc ce que je vais dire est sans doute très lacunaire et va passer à côté de beaucoup de mécanismes sans doute intéressants qui existent mais je ne connais pas mais voilà déjà s'il y avait des trucs à me sortir des exemples de mécanique cool pour le voyage je suis je suis partante ce qui ressort beaucoup de mes expériences c'est l'idée suivante c'est qu'un voyage c'est donc c'est un moment de temps long je pense un voyage comme typiquement quelque chose qui prend pas juste des heures mais au moins des jours peut-être des semaines voire des mois voire peut-être encore plus et de soit de fait il faut chercher à décrire ce qui se passe sur une assez large quantité de temps quoi et comment est ce qu'on fait pour que ça devienne un événement comment est ce que ça fait pour ce que ça devienne quelque chose de jouable ben il me semble que ce qu'on est capable ce qu'on est habitué à faire en jeu de rôle c'est souvent dans les formes les plus classiques en tout cas c'est souvent de raconter de l'action à une échelle plus petite je parle d'échelle temporelle plus petite c'est à dire là maintenant vous êtes dans telle situation qu'est ce que vous faites par exemple et c'est une échelle de temps qui n'est pas très compatible avec le voyage ce qui mène à je crois une assez forte prévalence de la de la forme suivante où on va avoir un voyage qui est découpé en en ellipses et épisodes un épisode c'est un moment où il se passe un truc ce soir là vous campez à côté de la forêt vous entendez des bruits il se passe un truc qu'est ce que vous faites vous étiez en train d'avancer parmi les plaines quand tout à coup une baleine volante passe au dessus de vous et il ya son champ magnifique qui vous enveloppe ce genre de choses un exemple d'un jeu qui est alors un jeu récent pour le coup un jeu à sr qui me semble être totalement pensé en termes d'épisodes c'est ultraviolet grasslands où on va donc le jeu entier se présente comme un voyage on part dans un point de départ bien précis on va un point final bien précis et sur le chemin on va jouer une série d'étapes avec bah chacune de ces étapes est séparée par un moment de voyage raconté où il ya quelques petits épisodes quelques petites choses qui peuvent se passer mais même les choses qui se passent dans le peu que j'en ai joué et vu me semblait relever justement de l'épisode il n'y a plus de bouffe qu'est ce qu'on fait on n'a plus rien à manger qu'est ce que enfin on se retrouve attaqué par des machins des bidules je sais pas des choses comme ça des trucs qui arrivent et qui brisent la monotonie du jeu du du voyage et donc je pense que ça sent dans ce que je dis c'est que moi c'est pas ça que j'ai envie de raconter dans un voyage pourtant c'est très intéressant ça peut être une façon assez assez forte de raconter le voyage et de dire voilà à la fin où est ce que j'en où est ce qu'on en est voilà toutes les épreuves que l'on a traversé voilà comment on va rendre en fait le voyage souvent comme une série d'épreuves qui pousse du coup à se poser des questions de quels éléments d'interaction avec le milieu dans lequel je travaille c'est ce que je suis bien équipé est ce qu'il ya des difficultés relatives à ça ça peut être tout autant des questions techniques du genre avoir le bon équipement pour s'en sortir que ça peut amener des questions narratives ou plus pas ça peut amener des choses très émotionnel en fait le sentiment de solitude absolue comme le ressent au milieu du voyage parce que l'on n'est pas bien préparé parce que ceci ou cela donc voilà des aléas du voyage des aléas liés alors typiquement dans tous les mondes un petit peu dangereux ça finit toujours en rencontre relatoire ou chose comme ça et autres rencontres merveilleuses dans des dans des cadres un peu plus sympa des rencontres des choses qui arrivent des événements mais assez peu du voyage raconté en lui même quoi or justement si je me penche sur d'autres médias je pense en particulier littérature il me semble qu'il ya plein de voyages qui sont racontés typiquement dans la dans la fantaisie d'une façon continue avec un une façon de les présenter qui va passer plusieurs pages par exemple à raconter plusieurs semaines qui se passent sans passer par des épisodes je pense je vais peut-être aller chercher des des extraits si je veux m'appuyer mais je veux à mon avis quand même assez solide ce que je dis que des choses comme tel ken ou terre mère ont beaucoup de morceaux comme ça pour reprendre vraiment des livres très connus des passages où on va nous décrire comment les personnages traversent des paysages qui évoluent lentement c'est les collines herbeuses avec des petits arbustes un peu des petits arbustes un peu partout on voit assez loin il a plu quelques fois on sait que les personnages ont évité la route etc et en fait une certaine capacité à narrer ce qui se passe dans un dans une continuité temporelle assez large c'est à dire que on n'est pas en train d'élipser entre deux choses qui se passent entre le moment où ils se font choper je sais pas le moment où les personnages se font choper à à voler du blé ou du maïs quelque part et le moment où ils arrivent à la ville de bray et puis entre les deux ici il s'est pas passé grand chose ils avancèrent sans encombre et tout non il me semble bien bien qu'on décrit un temps long en disant beaucoup de choses de ce qui se passe pendant ce moment là les voyages donc les paysages qui changent les émotions et les inquiétudes qui prennent le pas pendant le voyage l'idée d'éviter la route peut-être le fait qu'ils fassent on peut décrire par exemple la pluie le fait que les intempéries rendent le voyage plus difficile que le moral de manière générale est très bas parce qu'on n'arrive plus à se faire de quoi de quoi manger chaud le soir parce qu'on dort mal ou au contraire raconter des moments sympas où on tombe sur les choses inattendues bon je suis en train de retomber dans en disant ça je retombe dans l'épisode quoi d'autant vraiment l'épisode c'est quelque chose de c'est une unité narrative qui est vraiment très frégnante et je pense qu'on la retrouve un peu partout dans notre habitude à raconter des choses continues le contre exemple à tolkien et le gwin dans tout ça ce serait typiquement la horde du contrevent de damasio où chaque chapitre est un épisode sur un périple qui prend des dizaines d'années en fait et c'est une des choses qui personnellement m'avait déçu dans ce livre c'est que on va voir comment la horde rencontre les cadres on va voir comment la horde traverse un grand lac comment elle traverse norsca comme elle traverse ceci cela mais on a très peu d'insights sur la même si on sait à quoi ça ressemble mais on n'a pas de moment vraiment de description de vous de temps long sur le voyage il faut juste l'imaginer à partir des petits morceaux qu'on nous montre et des petites sections auxquelles on a accès en fait bon alors si je reviens à la question du jeu de rôle traditionnel il me semble que le problème c'est que tous ces énoncés toutes les toutes ces histoires que l'on raconte en temps en temps long elle s'insère assez mal dans précisément le fonctionnement très on pourrait appeler ça simulationiste c'est à dire ici et maintenant qu'est ce que tu fais du jeu de rôle classique en fait qui me semble avoir donc je disais une échelle de temps beaucoup plus faible d'où ce fonctionnement en ellipse et épisode mais également si je veux donner plus de corps plus de consistance à ces moments d'élipse si je veux que ces moments de voyage soit beau et impressionnant dans le jeu de rôle classique je crois que j'ai pas accès à grand chose d'autre que le mj qui fait des belles descriptions alors moi j'aime bien être mj j'aime bien faire des descriptions j'aime bien soigner cette partie là de mon jeu mais je vise quand même qu'en général des descriptions souvent plutôt courtes parce que je sais que quand c'est moi qui prend la parole et qui décrit le temps qui passe et ainsi de suite je monopolise la parole et on est dans une espèce de cinématique de jeu vidéo dans laquelle à vous autres joueurs joueuses qui jouent avec moi je vous demande de poser le crayon et d'attendre que la cinématique soit finie pour pouvoir jouer et en fait dans une telle narration alors peut-être on peut se contenter on peut avoir envie de ça juste de se rabattre dans le fauteuil pendant que le mj la mj raconte son truc mais c'est pas un gameplay et c'est pas ce qui m'intéresse moi ce que j'aime ce que j'aimerais c'est qu'on puisse être dans une participation dans une intercréativité au moment de ces voyages en fait donc le fait qu'on puisse raconter fictionnellement des voyages de plusieurs semaines ne suffit pas à me dire que le jeu de rôle traditionnel le fait d'une façon pertinente parce que oui on peut les raconter mais mais c'est pas du jeu en fait littéralement c'est tu sais pas du jeu bon et il me semble que dans cette difficulté là on est face à une vraie difficulté liée au passage du temps et la façon dont on raconte le temps qui est là d'entendant on saucissonne en fait le temps le temps à travers le jeu de rôle je pense par exemple là beaucoup de jeux de rôle tradiés auxquels j'ai joué présente soit les caractes soit les compétences quand il y en a comme des moyens de savoir faire certaines choses savoir dépasser certains problèmes et généralement l'utilisage d'une compétence d'une caractéristique c'est souvent lié à une action sur un temps court un jet d'attaque ne se fait pas en plusieurs semaines une une l'escalade si j'escalade j'escalade si je cours je cours et après c'est fini et il y a assez peu de choses qui gèrent vraiment ce temps long et quand bien même il y en a si c'est justement pour gérer des choses que le voyage comme des compétences de survie de pistage de choses comme ça parce que sont des compétences sont typiquement des compétences qui servent d'ellipse en fait pour savoir si mon personnage trouve ou pas son chemin je jette le dé je le sais et ça ne mène pas à un moment où je raconte comment je piste je raconte comment je suis je survie comment je pose des pièges chasse et ainsi de suite tout ça ne me dit pas grand chose sur comment s'est passé réellement le voyage ce qui me permet juste est d'abréger quelques petites séquences qui vont effectivement intervenir dans la narration puisqu'il ya une 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 comment dire il ya un bout du système il ya un bout de la feuille des personnages qui me dit que ça ça existe et que ça on peut y jouer mais ça va être très très court en fait et c'est pas une interaction très massive je trouve d'être dans le dans la nature et de juste dire ok comment est ce que je me nourris comment est ce que je dépasse ces obstacles comment est ce que je m'oriente et d'avoir un peu toujours les mêmes questions qui reviennent ce que fait ce que fait ryoutama par exemple qui est un jeu de rôle qui a un côté très initiatique et qui demande chaque jour de faire le jet de géographie j'ai d'initiative de le jet d'orientation et ainsi de suite je ne me souviens plus exactement mais bon bon alors des jeux qui ont une autre gestion du temps je vais quand même trouver un certain moment du côté un peu plus alternatif et en fait je me rends compte que quasi systématiquement la gestion du temps ça doit passer par enfin ça ça me semble très souvent devoir passer par des règles de narration partagée enfin de narration beaucoup plus partagée en fait que dans le jeu drôle classique c'est à dire des moments je pense à des parties récentes par exemple de polariste ph lee où et bien le temps d'une instance il peut éventuellement se passer quelques jours je vais décrire comment mon personnage tourne en rond après la dernière attaque démoniaque elle passe ses soirées au point du feu à réfléchir à lire des livres et à deviser de tactique avec d'autres officiers et elle s'inquiète de plus en plus de leur progression bon c'est pas une c'est pas un récit de voyage mais c'est déjà du temps long et je suis pas tout à fait sûr d'avoir bien établi en fait le lien entre le entre le la narration partagée et le temps long est ce que vraiment il faut de la partage de narration large pour que le temps long soit racontable est ce que des formes plus tradits avec avec un mj et des joueurs joueuses qui sont qui concentrent enfin qui contrôlent quasi uniquement leurs personnages pourrait aussi donner lieu à du temps long avec d'autres règles d'autres mécaniques d'autres fonctionnements je ne sais pas bon j'avoue que moi je vais plutôt me concentrer de toute façon sur des jeux plus alternatif et un peu bizarre parce que c'est parce que c'est mon kiff quoi mais je ne suis pas du tout sûr qu'il ya un lien de cause à effet entre les deux sur le passage du temps donc là pour essayer de réfléchir à qu'est ce qu'on pourrait faire quels sont les gameplays possibles sur le passage du temps et les façons de raconter le temps long c'est là que je propose éventuellement de se diriger vers la théorie littéraire et vers figure 3 dont je parlais tout à l'heure en quelques mots en fait dans jeunette il ya cette analyse donc un grand détail de proust sur donc pas mal de choses que je vais pas regarder les histoires de voix de narrateurs de qui parle et tout ça ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse ici c'est des questions toutes les questions de durée ce que fait jeunette c'est qui va se poser la question par exemple de alors tout très simple déjà on va passer on va passer du temps dessus c'est est ce qu'on peut évaluer à quel point telle quantité de texte correspond à tel temps dans la fiction dans un dans proust il peut y avoir un chapitre qui se déroule sur quelques semaines un chapitre qui se déroule pendant une soirée précise et un chapitre qui laisse passer 13 ans par exemple alors évidemment un jeunette fait tout de suite le constat que ça va être impossible de trouver une espèce de vitesse de la fiction en seconde par caractère en seconde par lettre comme ça qu'on peut évaluer des grandes unités comme je l'ai dit des chapitres parfois on peut descendre un petit peu en dessous mais on peut pas être hyper clair là dessus mais il remarque quand même qu'il ya des changements dans la vie de la façon de la vitesse laquelle le temps se déroule à l'intérieur des oeuvres littéraires ça arrive sans cesse il parle aussi de l'ordre des segments c'est à dire on ne vous jouent pas enfin on ne raconte pas linéairement une suite de segments qui se suivent dans le temps en tout cas on peut le faire mais c'est pas la seule possibilité et la recherche du temps perdu de proust est l'exemple type d'un bouquin qui s'amuse avec ça parce qu'il ya sans cesse des flashbacks des flash forward des moments dans tout un peu dans tous les sens où on va regarder qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il s'est passé on va faire des ellipses et puis ensuite les combler bien plus tard en rajoutant des éléments qui sont passés à ce moment là enfin il ya plein 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 de petits jeux temporels qui posent tout un tas de problèmes en jeu de rôle mais je vais pas trop trop les aborder aujourd'hui parce qu'ils ne c'est pas exactement ça qui m'intéresse et il regarde aussi et ça c'est assez intéressant les questions d'itération c'est à dire si j'ai une certaine durée enfin je peux raconter la durée pas juste par de grandes phrases larges un peu comme celle que j'ai dit sur décrire le paysage et tout mais aussi en décrivant des événements récurrents et ça c'est quelque chose qui est assez puissant en voyage en fait par événements récurrents j'entends des choses qui arrivent un certain nombre de fois mais que l'on va que l'on va décrire toutes ensemble et se faire un commentaire global c'est à dire ne pas tomber dans l'épisode en fait donc c'est l'exemple type de cette histoire de feu de camp par exemple vous êtes je sais que je prends toujours des exemples de fantasie parce que c'est souvent autour de ça que je carbure mais évidemment on peut trouver beaucoup d'autres contextes dans lequel faire du voyage mais vous avez voyagé la nuit arrive on fait le camp c'est parti bon le feu de camp moi le genre le feu espèce de truc au milieu de la nuit qui est quelque chose de chaud et de rassurant au milieu de cette espèce d'environnement un peu froid et mystique avec les étoiles la lune et tout moi c'est une imagerie qui me parle très très fort et je trouve assez puissant de la décrire non pas à un moment précis dans un épisode mais de façon continue dans son évolution plus nous allions vers le nord plus la neige nous forçait à trouver des abris de plus en plus excentrés pour avoir les moyens de faire du feu la pluie nous en a empêché ça a permis ceci ça a permis cela depuis quelques jours on ne voit plus les étoiles et on ne dort plus très bien des cauchemars mais mystérieux nous assaillent je ne sais pas on peut raconter donc voilà c'était le un des messages je voulais dire c'est un peu on peut raconter comme ça en fait on a cette moyen à ce moyen-là de raconter de l'itératif des choses qui ont lieu encore et encore et encore donc ça et pas mal d'autres choses sont sont développés chez jeunette et je reviens sur un autre truc dont j'ai parlé un tout petit peu avant parce qu'il y avait une notion que j'ai oublié que je voulais dont je voulais parler qui me semble importante très intéressante sur cette gestion du temps là je pars en roue libre on est vraiment le voyage va être un petit peu loin de cette question mais bon on pourra peut-être raccrocher un moment un autre comme je disais on peut essayer de se demander sur une certaine unité de texte combien de temps se passe à quel moment est forcé de constater que généralement autant on peut faire des gros raccroquements comme je l'ai dit dans les fictions qui ne sont pas incohérentes en tout cas il ya pas mal sans doute plein d'histoires dans lesquels le temps ne passe pas de façon cohérente c'est une autre analyse qu'il faut qu'il faut mener mais quand il se passe de façon à peu près cohérente quand on descend à la taille à la taille de la phrase on se retrouve avec plein d'effets très de grandes variabilités dans la perception du temps qui passe et on parle évidemment de perception parce que ben il n'y a pas de vrai temps qui se passe pendant 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 un livre en fait et ça c'est un truc ça c'est un élément à regarder qu'on pourrait vraiment prendre pour classifier tout un tas de médias sur une typologie assez partielle qui est quelle est la nature du temps dans tel hôtel média comment est ce qu'il se passe un média comme la littérature écrite mais aussi la bande dessinée tout un tas de choses qui sont sur des purs supports écrits ou dessinés mais en tout cas des objets esthétiques en fait n'ont pas de temps propre il n'y a pas un temps qui est celui de l'écriture il ya au juste des caractères et il ya un temps fictionnel qui est raconté il ya des événements des années des temps qui passent mais le le livre en lui-même n'a pas de temps ce livre n'a pas il ne contient pas trois heures de temps je sais que c'est très bizarre ce que je vais dire mais pour me faire comprendre c'est immédiat qu'on peut faire une différence entre ça par exemple et le cinéma parce que si je prends un film je peux dire combien de quelle durée quelle est sa durée quoi alors on va peut-être s'engueuler un petit peu sur est ce qu'il faut compter ou pas le générique est ce qu'il faut prendre l'édition révisée de 91 ou pas j'en sais rien on est d'accord qu'il ya un temps précis du du film et si je si je le double si je le passe le film en accéléré enfin moi si je le divise par deux plutôt vous allez remarquer vous dire non c'est pas le temps normal du livre tandis que lu rapidement ou lu lentement ou lentement un bouquin ça reste ça reste bouquin en fait d'accord ouais c'est un peu bizarre dit comme ça car effectivement on pourrait associer quand même un temps à ce livre si on voulait ce serait le temps de sa lecture qui est évidemment subjectif et qui dépend de plein de choses et qui suppose en soit une lecture linéaire je vais lire toutes les phrases et quand j'arrive à la dernière phrase bah je considère que j'ai terminé mais quitte de une lecture partielle où je vais juste lire certains chapitres on peut faire la même chose que le cinéma remarque mais non on va faire la même chose avec le cinéma c'est vrai bon par contre ça ne change rien en fait qu'il n'y a pas de temps propre livre quoi je me perds moi même bref mon point était de dire que le seul le quand je suis en train de lire le livre il ya deux temps il ya le temps qui passe pour moi mais qui n'est pas le temps du livre parce qu'il dépend de ma vitesse de lecture parce que je peux faire un peu ce que je veux dans l'ordre et il ya le temps de la fiction en elle-même telle qu'elle est décrite mais que je reconstruis uniquement à partir des informations que j'ai on n'est pas forcément toutes et tous d'accord sur combien de temps se passe à tel ou tel moment et ainsi de suite et il ya certains moments qui sont un petit peu plus enfin on ressent très 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 fortement que certains trucs peuvent être plus rapides que d'autres et c'est même un élément sur lequel les auteurs autrices jouent beaucoup Flaubert est connu pour ces moments en quasi temps suspendu où l'action se passe extrêmement lentement et où il peut y avoir des pages de descriptions sur un tout petit détail sur la calèche qui fonce à travers les rues de paris et puis là un petit instant par la fenêtre on voit trois vieillards à tabler en train de jouer aux cartes un truc comme ça et une super description sur les trois vieillards en train de jouer aux cartes alors que la calèche est en train de foncer à travers paris et à l'inverse on peut on peut jouer des abruptions à des moments où le temps passe tellement vite qu'il ya quelque chose d'un peu bizarre qui se passe et le point auquel je voulais arriver c'était une définition que je trouve assez sympa qui est de dire le quand je disais que le livre n'a pas de temps propre même que l'écrit n'a pas de temps propre contrairement à des médias comme comme le cinéma à condition que vous preniez un film qu'on soit d'accord sur l'édition sur la vitesse de lecture ainsi de suite où la musique pareil à condition vous ayez que vous preniez un morceau déjà enregistré avec une figure fixe et pas une partition qui pourrait être lu à plusieurs tempos le fait que le livre n'est pas de temps propre fait qu'il n'est pas possible d'avoir il n'est pas possible d'imaginer un référentiel de base qui serait le jeu isochrone enfin là 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 le livre isochrone donc isochrone un littéralement coup pour même le même temps c'est à dire on ne peut pas imaginer un livre standard une narration standard où toutes les phrases se passeraient à la même vitesse et où en tout cas où le temps serait immédiatement est déterminé par le par l'écrit et où le il n'y aurait pas de il n'y aurait aucune abruption aucune aucun digne aucune dilatation et ainsi de suite et je m'étais posé la question de savoir en jeu de rôle où est ce qu'on en est cette propre par rapport à cette question là quoi comment est ce qu'on gère la durée notre durée de jeu par rapport à la durée fictionnel parce qu'on a aussi deux temps en jeu de rôle qui est notre notre temps et d'expérience de joueur joueuse et le temps fictionnel mais contrairement au cas du livre où le où le montant propre est distinct du temps du livre qui n'existe pas c'est à dire qu'il y a une distinction entre le texte en lui-même et le montant propre en jeu de rôles il n'y a pas cette distinction le temps passe et si j'ai quatre heures de partie bas sauf le temps de la partie est quatre heures quoi je parle de quatre heures de partie qui ont réellement lieu c'est à dire par un horaire qu'on a mais juste le temps concrète la partie de la durée concrète de la partie quoi et alors je peux mesurer contrairement à ce que je peux faire je peux mesurer exactement quelle quantité de temps correspond à quelle quantité de temps fictionnel à condition d'avoir une unité fictionnel distincte là où le livre ne peut que correspond prendre des unités fictionnel de temps et les comparer non pas du temps réel mais à des quantités de phrases des quantités de lettres quoi et il me semble que on a des moments isochrone et d'autres non le la situation de non isochronie est plutôt la plus la plus fréquente c'est à dire je vais voir le type et je lui demande ok bah je commence à faire du feu je tire mon épée tout ça ce sont des phrases qui décrivent des choses qui arrivent dans la fiction et le temps de cette phrase ne correspond pas spécialement dans la fiction quand je dis je tire mon épée je ne prétends pas que tirer l'épée a duré exactement le temps de la phrase j'ai tiré l'épée ce set donc on n'est pas dans l'isochronie par contre il ya une situation qui est isochrone et qui est assez évidente c'est les dialogues si j'ai si je si j'incarne mon personnage je dis je ne suis pas sûr vraiment que ce voyage aille ou que ce soit ce qu'on devrait pas juste s'arrêter alors je prête ma voix à mon personnage et il semble que si ma phrase si je prends dix secondes à dire mon truc alors dans la fiction il s'est passé vraiment dix secondes ce qu'il va pouvoir se voir pour le mj la mj pour si elle existe pour faire un trait revenir des trucs jusqu'à la fin de la phrase en disant ah bah là il se passe un truc justement là maintenant on a aussi des moments en jeu de rôle de temps suspendu des moments de description vous avez typiquement l'arrivée dans un nouveau lieu est souvent un moment de description du lieu en lui même ce qui va nous intéresser avec le voyage ça pourrait d'ailleurs être de chercher à faire des descriptions qui évitent au maximum le temps suspendu je fais un encart là dessus parce que ça me semble une piste assez intéressante pour la suite c'est si nos habitudes de description sont de créer des temps suspendu des moments où attendez alors les murs étaient grands et blancs et le soleil s'y reflète avec 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 force les les gardes en armure de cuivre tiennent malgré la chaleur et un flot incessant de voyageurs viennent et vont je suis dans un il est marrant cet exemple que je viens de dire là je crois qu'il y a oui je crois qu'il y a un régime qui peut être un petit peu plus plus étrange de temps en temps de pas d'un temps suspendu dans lequel un peu un peu d'événements peuvent se passer quand même je décris la cité et je vous demande pas ce que vous faites au milieu si on était en isochronie entre chaque phrase de description vous auriez peut-être envie de d'agir non 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 attend ben j'avance vers le mur je fais j'en sais rien un truc n'importe mais on comprend bien que cette description est non isochrone elle est en temps suspendu parce que je vais vous dire comment est le monde devant vous et vous avez même besoin d'attendre dans une situation comme ça pour savoir avec quoi interagir qu'est ce qu'il y a et être capable ensuite de prendre une décision informée qui ne repose pas juste sur le premier élément arbitraire que j'ai que j'ai décrit et en même temps il me semble que ces descriptions en temps suspendu sont parfois autorisés à contenir des petites choses qui se passent si je décris ce fameux flot incessant de voyageurs et de voyageuses qui s'engouffrent dans la cité et bien je vous donne quand même un tableau un petit peu un peu en mouvement comme si je prenais le pas et que vos personnages étaient restés inactifs ou ne faisaient rien de très important ou juste aller avec le flot ou rester à côté pour regarder et je pense que cette idée ouais je pense qu'il ya quelque chose à pousser à fond dans cette direction là en se disant si je veux raconter un un voyage en termes de descriptions de lieux traversés et ainsi de suite je vais avoir besoin de ça je vais avoir besoin de faire des descriptions qui incluent du temps et je pense qu'on n'est pas très 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 habitué à le faire l'opposé extrême de ce spectre ce serait un jeu comme happy together de gaël sacré où on alterne des phases de descriptions on pose des situations de personnages en train de faire certains trucs donc les situations de personnages dans happy together c'est typiquement des gens à qui il arrive rien de particulier mais qui sont juste des gens de la vie qui sont un mot ou un autre et on va suivre un petit rien quelque chose de c'est très film français très feel good c'est très agréable happy together et puis ensuite il ya des phases où on agit et on joue en soi et les temps suspendus sont vraiment explicitement désignés comme des temps suspendus c'est à dire qu'on va potentiellement désigner quelqu'un avec genre l'instituteur avec la craie sur le tableau en train de finir un mot et on peut éventuellement décrire le son qu'il fait ce qui n'existe déjà que dans la durée mais on essaye de réduire cette durée à un instant il y aurait un truc à dire sur la philosophie du temps à la personne malheureusement je lui connais vraiment pas assez bon j'avoue que j'adore ce genre de du temps suspendu j'adore de ce genre de jeu et notamment parce qu'ils répondent à une une des problématiques du tradi que j'ai évoqué tout à qui moi me pose souci c'est l'impossibilité de la description comme un gameplay c'est à dire que dans le tradi la seule personne qui a la place de faire de longues descriptions et de parler c'est l'amj et c'est sous la forme de monologue un peu cinématique qu'on peut rendre intéressante d'une certaine manière mais qui sont pas qui sont difficilement le lieu d'un gameplay il n'y a que dans l'osr que j'ai trouvé un petit peu un gameplay de la description parce que je décris laconiquement un lieu et que le joueur la joueuse en face de moi me dit ok je m'intéresse à ça c'est comment je réponds et j'ai ah oui mais est ce que c'était le détail ça me rappelle ça et ainsi de suite ça c'est un seul exemple que j'ai trouvé dans des formes assez classique de descriptions formant un gameplay mais c'est moi qui décris et toi qui agis à l'intérieur de ces descriptions qui pose des questions donc c'est pas tout à fait nous mais nous ensemble qui l'écrivons tandis que dans des jeux droits alternatifs comme happy together mais je pense aussi à prosopopée de frédéric synthèse qui est un jeu que j'adore il y a un gameplay de la description c'est à prosopopée c'est un jeu pour jouer des des êtres mystiques et magiques dans un monde un peu ancien un peu proche de la nature style plus ou moins communauté à la miyazaki on arrive dans une communauté qui a un problème d'inadéquation avec la nature par exemple les étoiles ont disparu la rivière ne coule plus la pêche cesse les bourgeons ne bourgeonnent pas et ainsi de suite et on vient pour essayer de résoudre petit à petit le problème et le coeur de ce jeu c'est que n'importe qui peut décrire des petits éléments de faire des petites insights sur la première fleur qui perce la neige au printemps et qu'on voit sur le bord du chemin les les odeurs chaudes de pain que l'on vient de que l'on vient de cuire dans le four banal les le vent qui charrie les dernières feuilles mortes et les orages qui se préparent en grondant de notre tête ainsi de suite en fait tout le monde peut faire des petits bouts de description comme ça et c'est à partir de ces petits bouts de description que collectivement ensemble on invente les problèmes que la communauté rencontre ils sont pas décidés à l'avance on réfléchit à ce qui pourrait peut-être les causer et comment est ce qu'on pourrait éventuellement les résoudre et ces moments de description sont également ceux dans lesquels on gagne l'idée qui nous servent ensuite à résoudre les problèmes donc il ya quand même un il ya un côté très fun dans enfin c'est un exemple d'un jeu que je trouve très réussi pour faire de la description un gameplay en soi voilà je ferme cette grande parenthèse là simplement mon objectif en gros c'est de reprendre ces idées là mais en plus de les adapter à au thème du voyage parce que la happy together et prosopopée sont des jeux qui se passent souvent dans des lieux bien délimités happy together est un jeu qui raconte des épisodes et prosopopée a un temps dans sa narration qui est typique du jeu de rôle traditionnel et qui ne me semble pas très adapté au voyage enfin le jeu lui même n'est pas fait pour raconter des voyages il se centre sur des communautés fixes mais il est possible que son gameplay fonctionne pour les voyages je ne suis pas sûr honnêtement c'est un truc à tester pour moi voilà donc si je reprends mon propos un petit peu sur le temps mon point c'était de dire regardons la façon dont le temps passe en jeu de rôle distinguons les moments isochrone où le temps se calque avec le temps de jeu se calque avec le temps de la fiction il ya quasiment que les dialogues mais il ya aussi je garde ce et aussi pour plus tard il ya les temps d'isochronie pure réelle comme ça il ya toutes sortes de jeux autour de ensuite de moments non isochrone de description de l'action qui peuvent aller jusqu'au temps suspendu qui est le l'arrêt du temps ultime quoi jusqu'à l'ellipse qui serait le l'autre côté de l'axe quoi le moment on fait passer une certaine quantité de données de temps en un temps extrêmement court et puis il ya pas mal de il ya pas mal de liberté entre il ya beaucoup de choses différentes que l'on peut faire on peut jouer à décrire des minuscules instants comme dans happy together des temps quasiment suspendu on peut jouer avec beaucoup de morceaux différents de cette échelle temporelle avec plusieurs en même temps éventuellement mais un jeu qui se centrerait trop sur l'action là maintenant là le situationisme quoi si j'ai envie j'ai envie de l'appeler ça comme ça je sais pas pourquoi le situationisme qui serait de se dire va là maintenant t'es en telle situation t'as tel but il se passe ça qu'est ce que tu fais ce qu'est ce que tu fais il est nocif à la possibilité de décrire du temps long parce que ben enfin je pense que c'est évident en fait si si moi je commence à raconter comment je si j'arrive face à cette cité et que je décris comment et bien j'entre et pour les semaines qui vont suivre je commence à chercher du travail à m'installer à me faire quelques contacts et tout peut-être que la réponse qu'on va me faire si on est dans un jeu de rôle un peu classique ça va être oui non maintenant d'abord tu passes la porte vous faites quoi vous faites vous chercher une auberge vous cherchez un logement vous allez voir le type ou pas on peut pas faire des des annonces on va pas faire des on peut pas dire des choses sur des temps longs comme ça sauf si à un moment ou un autre le mj l'amj l'amène le permet ou l'accepte en disant ok on peut imaginer de laisser passer quelques semaines dans lesquelles vous allez vous mettre en place ici faire une ellipse mais justement on est sur le mode de l'ellipse ou à la limite une forme un peu bâtarde un peu bizarre qui serait l'ellipse informé c'est à dire on ne jouera pas à ce moment là on va pas le dire on va pas le faire ellipse et point mais vous avez fait quoi pendant ce temps là qu'on puisse lister et en fait on va prendre un certain temps dire qu'est ce qui s'est passé ça c'est du gameplay effectivement je me suis trouvé des contacts là par ci par là ok fait un jet pour voir à quel point la qualité de ses contacts est bonne j'ai essayé de me rapprocher de machin qui a l'air d'avoir des informations j'ai essayé de faire et analyser ce truc et tout mais qui sont des gameplays c'est des gameplays de je sais pas j'ai l'impression que c'est des gameplays d'ellipse en fait on a du mal à jouer si on n'a pas déterminé suffisamment de choses en jeu de rôle c'est difficile de jouer après une ellipse si on ne dit rien de ce qui s'est passé avant c'est possible un joué à dragon mais voilà mon point a été la chose suivante à la fin c'est il me semble qu'il y a dans énormément de assez peu de situations différentes qui correspondent à énormément de façons de jouer qu'est ce que je raconte non je veux dire l'inverse je pense que les façons de jouer se cristallise autour de d'assez peu de façons différentes de jouer le temps et j'allais dire et donc je reprends le fameux mais aussi que j'ai laissé en suspens tout à l'heure je disais qu'il y avait quelques éléments en jeu de rôle qui sont des moments d'isochronie pur ce sont les qui sont les dialogues j'ai oublié dire au passage mais ça me semble clair que beaucoup de gn permettent de jouer l'isochronie sur de longues périodes parce que les actes deviennent mon personnage lève le point et bien l'action a eu lieu effectivement pendant ce temps là l'isochronie elle est beaucoup plus facile en gn sur des actions sur vrai toutes les actions qui ne sont pas juste le dialogue quoi mais bon mais à côté de l'isochronie en fait il faut bien voir que la plupart des affirmations que l'on peut faire elles essaient de rendre des il me semble elles en rendent compte des temps assez courts et il me semble que la quantité de temps qui se passe dans une phrase à l'intérieur d'une scène posée est quelque chose d'assez fixe si vous êtes en train de discuter avec monsieur le marchand et que votre pote est en train de regarder autour de checker s'il n'y a pas des espions et autres moi je peux pas dire en même temps que je que je vais explorer la cité et essayer de me faire des contacts sur les semaines à venir je suis obligé de me plier une certaine temporalité qui est celle des autres sinon mes actions sont un peu effacées enfin ça marche pas en fait c'est juste ça va pas être possible de jouer ensemble et une temporalité courte est celle qui est la plus facile à jouer pour nous où chaque action est décrite à une échelle à peu près constante quoi je ne sais pas à quel point on pourrait essayer de regarder ça d'adéquater le temps de parole des gens dans une partie avec le temps de fiction mais ça paraît être compliqué à mesurer bon je vais commencer à essayer de fermer le sujet parce que je vois bien que je suis de plus en plus flou et en manque d'exemples j'espère que ça peut vous aider tout de même à essayer de réfléchir à ça et que vous avez des exemples à me donner éventuellement de jeux qui ont un propos particulier sur la gestion du temps ce sera peut-être mes devoirs pour le prochain jamcast si j'ai envie de réaborder le sujet c'est quel jeu alternatif ou pas ont des séquences particulières avec une certaine gestion du temps parce que je crois je pense que je me suis largement expliqué à ce sujet que la gestion du temps long est l'une des clés importantes pour le voyage alors je vais terminer en faisant un petit peu le un peu la liste des problèmes que je retrouve dans le jeu ou plutôt plus clairement et plus simplement je vais essayer de dire un petit peu quelles sont les les difficultés que j'ai envie d'adresser dans le voyage et quelles sont les choses que j'aimerais réussir à affronter dans le bas dans mes tentatives de création de jeu je précise je rappelle c'est absolument pas dit que j'écrive un jeu pour la game jam genre mes idées sont des girouettes dans trois jours j'aurais peut-être complètement oublié ça donc s'il vous plaît ne me harcelez pas je suis pas du tout sûr que je sortirai un truc mais si je le fais j'avais fait je m'étais fait une petite liste de quelques trucs pour lesquels je pense que le jeu comme dire voilà des choses que j'aimerais affronter quoi pour résumer la première chose c'est que je veux des jeux dans lesquels et je pense que ça c'est un une ambition qu'on peut toutes et tous avoir dans cette game jam je veux des jeux dans lesquels le gameplay le voyage soit un gameplay que le voyage soit en soit le coeur du jeu au sens où ce ne soit pas il ne se limite pas à des à des ellipses en fait c'est un sens très très large c'est à dire qu'on peut très bien envisager le game on peut tout à fait raconter un voyage sous la forme d'épisodes mais au minimum que le voyage est une part comme dire que si on si on joue des épisodes alors au minimum il faut que ces épisodes aient vraiment une une place importante dans la constitution d'une d'une expérience plus globale qui soit le voyage que les épisodes ne soient pas perçus comme une série aléatoire de choses qui ont lieu mais qui a un tout cohérent qui les relie qui soit notre voyage donc première chose c'était la condition assez simple mais déjà bah je sais pas comment on fait mais qui est le voyage doit être un gameplay quoi le voyage doit être au centre du jeu le deuxième plus rigoureux enfin plus plus violent c'est pas de pas d'épisodes ça c'est une règle que je vais essayer de m'imposer ce serait pas impossible du tout de mélanger d'essayer de faire un jeu dans lequel il ya du temps long et des épisodes mais à titre de à titre de contraintes que je m'impose et à titre d'intérêt personnel je vais essayer de faire un jeu sans épisodes ça va être et bah ça va être ça va être un défi quoi et puis il ya deux trois autres problèmes que j'ai fait j'ai deux autres problèmes que j'ai que j'ai mentionné que j'ai découvert en réflexion de lui de faire qui n'ont rien à voir avec tout ce dont on racontera donc je vais mettre des time codes pour que les personnes qui veulent juste voir ça tombe dessus c'est dommage de les aborder aussi tard mais bon une question qui touche un peu la narration partagée que j'avais fleur au début c'est qui invente le décor qui raconte quelles sont les choses que l'on voit quand on voyage on se traverse on traverse des environnements ont a priori on va découvrir des environnements c'est comme ça l'intérêt du voyage il me semble qui décrit ces éléments là ou en tout cas d'où vient le contenu la compte de la question du contenu elle est assez assez général ça sera l'occasion peut-être d'un podcast une autre fois mais qui amène du contenu à quel moment dans un jeu de rôle traditionnel le contenu est amené par l'OMJ ou l'AMJ qui décrit les lieux et ce contenu peut être soit généré par elle dans dans sa préparation via des tables aléatoires via des méthodes personnelles tout soit tiré d'un livre qui lui dit bah à tel endroit dans l'essence de l'encyclopédie il ya ça il ya telle ville il ya tel paysage ainsi de suite dans un jeu à narration partagée avec beaucoup de créativité attendue des personnes comme dans prosopopée par exemple les personnes qui décrivent ce sont les joueuses qui inventent en même temps ce dont elle parle c'est aussi une base possible sur un voyage c'est exigeant mais c'est possible il ya d'autres possibilités en fait on peut faire des mix entre ces choses là et un exemple d'un jeu qui fait quelque chose enfin qui une très bonne base pour envisager un autre axe que ces deux là c'est que le contenu viennent du coup viennent du jeu directement sous la forme de d'injections fréquentes et ça c'est typiquement ce que ferait par exemple certains dérivés de for the queen alors for the queen amène du contenu à chaque moment où on joue par des cartes qui sont des cartes de drama elle parle assez peu du voyage elle parle assez peu de ce qu'on voit autour même si for the queen raconte un voyage justement c'est un super bon exemple je pense autour duquel réfléchir aux thématiques dont je parle là je pense que for the queen est un des meilleurs exemples d'un jeu qui justement permet de faire plein de choses que j'ai que j'ai désigné comme difficile ou peu fait pendant ce podcast donc ouais je repose la question qui invente le décor qui pose le décor et d'où vient le contenu un truc comme for the queen ou pour des jeux avec d'autres jeux des sunday for the queen qui ont un côté très pas qu'ils sont très intéressés par le drama je parle maintenant voilà justement je pense à orient de tommenier par exemple si vous connaissez déjà l'univers de milvaux orient ne devrait pas vous dépayser ce sont des bons exemples de façon dont on peut amener le contenu de sorte à ce que les personnes qui le racontent ne sont pas forcément dans un effort de création ex nihilo qu'on sait être très difficile en fait c'est une grande difficulté de beaucoup de jeux de rôle alternatif comme ça c'est créer et dur bon donc la troisième chose que je vais essayer de faire c'est un jeu dans lequel enfin non là c'est pas une contrainte que je m'impose c'est juste une réflexion sur laquelle il va falloir trancher un mot un autre ça va être d'où vient le contenu est ce que je vais faire j'assume de faire un jeu dans lequel il faut inventer des trucs est ce qu'on se base sur des listes sur des idées me connaissant ça risque de passer par du symbolisme le symbolisme est toujours la bonne réponse aux questions de créativité dans ma vision des choses et puis enfin et puis du coup est ce que je vais plutôt faire ça est ce que je vais chercher à faire de l'injection de contenu au milieu comme dans for the queen chose comme ça ça c'est un axe intéressant et puis la quatrième question et ben c'est un constat enfin la quatrième interrogation difficulté que je vois c'est quelque chose qui vient directement de la troisième c'est spécifiquement autour de la question de la créativité c'est très simple très con mais je vais vous dire la chose suivante moi je suis une pure citadine je fous les pieds à la campagne deux fois par an pendant trois ou quatre jours j'accepte d'aller faire une promenade ou deux dans les bois et j'ai pas de vocabulaire pour en parler j'ai pas de vocabulaire pour parler des collines des montagnes j'y connais rien je sais pas moi c'est une des choses justement qui me m'émerveille quand je dis quand je dis terre mère quand je dis tolkien c'est que je vois des descriptions de contrées qui ont l'air magique avec un beau vocabulaire avec des successions de de terrain un peu un peu différent les uns des autres les difficultés des tas de difficultés que rendront les personnages que je ne peux pas commencer à imaginer il ya plein de trucs que je ne sais pas du tout à quoi ça se passe je sais pas du tout à quoi ça ressemble de faire un voyage au mieux moi je peux te raconter une partie de zelda breath of the wild ça ça me parle ça c'est un voyage qui me parle je peux pas te raconter mes voyages à moi sauf la fois où on a fait une randonnée en écosse et deux jours j'avais des ampoules partout sur les pieds il a fallu que je rentre enfin une catastrophe je sais pas les raisons qui m'intéressent des trucs qui m'intéressent dans le voyage c'est pas une fascination personnelle réelle pour ce qu'il y a là dedans et que je pourrais aller voir c'est des questions assez symbolique en fait c'est des idées sur le mystère sur la découverte du monde sur l'émerveillement ça que je kiffe découvrir sur une console devant moi et pas dans la vraie vie ce qui est un énorme paradoxe et tout ça vous pose un vrai problème vis-à-vis de faire un jeu sur le voyage c'est qu'est ce qu'on va raconter je peux pas vous raconter mes expériences je peux pas faire un jeu sur mes expériences à moi de baroudeur baroudeuse qui vont vous montrer qu'est ce que c'est que de voyager réellement dans la vie j'en ai pas la moindre idée c'est pour ça aussi que je suis un symboliste parce que je vais j'ai tendance dans toutes les choses auxquelles je touche à utiliser le symbolisme pour rentrer à l'intérieur mes thèmes à moi je suis en train d'écrire en ce moment un jeu drôle de chevalerie désespéré inspiré d'arc souls je n'y connais rien en chevalerie non plus tout ce que je veux c'est parler de nihilisme et de sens de la vie à travers des épopées de chevalier et et je pense que vis-à-vis du voyage je vais faire la même chose je suis moi je suis flemmarde j'ai pas de l'intention de de manquiller des déco des documentaires ou des pires des sorties c'est pas du tout le bon moment pour en plus pour avoir quelque chose de concret de réel à raconter sur le voyage désolé pour les vautuelles déceptions mais c'est pas ce que je vais faire et ça ça pose ça pose plusieurs questions c'est quelle est mon intention aux enjeux bon ça je la connais à peu près c'est je vais essayer de faire comme happy together comme prosopopée un jeu d'enchantement du monde et je voudrais sans doute faire du voyage quelque chose de symbolique pour autre chose ça c'est peut-être le moment où je raccroche les wagons avec avec la horde du contrevent qui est très 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 symboliste et qui est une espèce de de lutte de voyage vers l'idéal jusqu'au boutisme et tout ok oui je vais écrire des voyages symbolistes soit évidemment mais ça pose un autre problème qui est beaucoup plus concret c'est quand on décrit qu'est ce qu'on décrit si on décrit pas des expériences réelles de voyage si on décrit pas des choses qui sont qui ont pour objectif de vous rendre compte de ce que c'est qu'un vrai voyage on décrit quoi alors on dit quoi les collines les plaines les forêts et après qu'est ce que je vais décrire en fait qu'est ce que je vais dire au moment où c'est à moi d'inventer un truc au moment où c'est à moi de parler là je vais dire quoi je vais parler de quoi j'ai besoin d'inspiration et j'ai besoin de savoir au juste qu'est ce qu'on va traverser où est ce qu'on va jouer et c'est pas qu'une question de contenu comme mon point numéro 3 là c'est vraiment une question de est ce que moi créateur créatrice j'ai besoin de certaines compétences d'acquérir certaines compétences pour écrire le jeu est ce que quand on joue on a besoin de certaines compétences d'avoir une idée de ce que c'est que le monde est ce de voyage moi j'ai envie de hurler non assez de questions je veux surtout pas que il faille avoir une idée une idée de ce que c'est qu'un voyage pour pouvoir jouer au jeu mais aussi le créer parce que ça c'est moi qui vais devoir m'y coller de toute façon donc un de mes objectifs ça va être de trouver une façon de contourner ses problématiques sans doute en jouant sur un certain aspect fantasy ou en tout cas une divergence par rapport à la réalité c'est à dire un contournement un évitement assez facile c'est de chercher à raconter des voyages dans des univers que l'on ne connaît pas que l'on invente parce que vous avez peut-être une idée précise de à quoi devrait ressembler une forêt et potentiellement quand moi je décris une forêt alors c'est pas que c'est faux ça on s'en fout mais c'est que c'est fade en fait c'est moi je te décris une forêt genre il ya des arbres quoi il ya des champignons s'il ya des champignons dans la forêt j'y suis allé une fois j'ai vu des champignons mais bon je vais pas aller très très loin comme ça par contre si je vous décris une forêt de je décris une forêt de cristaux maléfiques avec des esprits des temps anciens enfermés dans chacun qui résonnent les uns avec les autres dans une espèce de cacophonie spirituelle étrange ouais là je vais avoir de la matière par contre donc mon quatrième point n'est pas non plus une contrainte que je vais m'imposer juste un constat qui est il faut réfléchir en détail à la question de qu'est ce qu'on va raconter qu'est ce qu'on va décrire comme voyage et quelles compétences il faut avoir sur le monde sur ce que c'est que de voyager pour répondre et là pour le coup ma solution va vraiment être lévitement je pense je vais donc essayer de trouver des moyens de raconter des voyages qui sont spéciaux et différents que ce soit par les qualités les particularités des personnes qui avancent par la focale prise en décidant par exemple de laisser complètement de côté les difficultés techniques du voyage que ce soit en voyager dans des lieux étranges ou par des moyens de locomotion étranges je vais essayer je pense de faire des des voyages qui me permettent de maintenir mon statut de flemmarde qui n'a pas envie de sortir de chez elle se balader dans les forêts ramasser des champignons voilà bien on est arrivé au bout on a parlé de beaucoup de choses j'espère que tout ça vous inspire que ça vous amènera à des réflexions des créations j'en sais rien dites le moi parlez moi si vous avez votre vos propres idées vos propres mécanismes que vous aimeriez partager j'ai pu citer assez peu de jeux et je suis sûr et certaine qu'il y en a plein que je ne connais pas ou de noms qui ont des tas de choses très intéressantes à dire sur le voyage et je trouverais ça assez intéressant si entre participants et participantes à cette game jam sur le voyage on prenait le temps de partager un peu nos références notre point de vue sur ce que c'est que le voyage en jeu de rôle comment ça marche quelles sont les difficultés et ainsi de suite je serai sans doute disponible donc sur le sur le serveur discord de la cyber convention il ya quelques canaux qui sont spécifiquement dédiés à la game jam ou sinon sur le serveur discord de courant alternatif où je suis assez actif voilà et ben écoutez je pense qu'on est arrivé au goût je vous souhaite une bonne fin de journée je ne sais pas quelle heure il est pour vous et puis on se retrouve peut-être pour une autre vidéo c'est pas très très sûr allez bonne nuit on se retrouve